C'est ça, c'est son réveil en fait. Olivier, merci. De rien, à demain. À demain. Mbappé était en conférence de presse, voilà, en fin d'après-midi, vers 18h45. Que retenez-vous de sa conférence de presse ? J'appelle tout de suite la régie pour balancer l'habillage à la parisienne. Et on y va mes petits. Damien Leveur, qu'est-ce que vous retenez ? Allez, un truc qui m'a plu. Sa réponse sur sa relation avec Neymar. Relation avec Neymar. Hervé Peuneau. Relation avec Neymar. Ouais, relation avec Neymar. Saber Desfarges. La fin du prétendu pénalty gate. Du prétendu pénalty gate. Yvan. Sa phrase sur... Je vais faire confiance à la parole de Paul. Ah, Paul Pogba. Ok, très bien. Et pour vous aussi ? Sincérité sur Paul Pogba. Sincérité sur Paul Pogba. Mes petits. Relation avec Neymar. C'est une question de notre ennemi spécial. En plus, Bertrand Latour. Écoutez ce que nous répond Kylian Mbappé. Notre relation, je pense que c'est la sixième année. On a toujours une relation comme ça, basée sur le respect. Mais on a toujours eu des moments comme ça, où des fois, il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde. Et des fois, on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as deux joueurs au caractère fort comme ça, la vie, elle n'est pas linéaire. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui se passent. Mais ça reste toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. C'est assez remarquable, et à ce midi, pour un joueur de foot, d'évoquer les tensions et de le dire aussi, enfin, mettre des mots. C'est exactement. Et puis, souvent, les joueurs esquivent. On trouve toujours un petit peu des pirouettes pour qu'il est sur ses pattes. C'est la presse, M. Panou. Oui, d'une certaine manière. Tandis que là, pas du tout. Il est très honnête. Il y a une forme d'honnêteté qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il l'admet. On a des moments froids. On a des moments chauds. Et en gros, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Simplement, mon objectif commun, c'est de faire gagner le Paris Saint-Germain. Et puis, il l'admet sans aucun problème. Il l'a esquivé sur les pénaltys. Sur les pénaltys, je trouve qu'il esquive un peu. Un peu plus, oui. Mais là, il n'esquive pas. Il est très honnête, très transparent sur ce qu'est sa relation. Il y a un petit point, parce que c'était votre question, Damien Degor. Demain, donc, je ne vais pas reposer la question, parce que je crois qu'au montage, on l'a gardé. Écoutez-vous. Bonjour, Kylian. Damien Degor, l'équipe. Neymar a tiré les deux derniers pénaltys du PSG. Si demain, il y en a un pour Paris, qui va le tirer ? On verra. On verra. Il y a toujours une discussion. Je pense qu'il faut voir comment ça se passe durant le match. Je pense qu'on n'est pas fermés. On n'est pas fermés tous les deux. Je pense que si le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tirera. Si le match fait que ce sera moi qui tire, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Le numéro un ne veut pas dire que tu tires tous les pénaltys. Je pense que ça n'existe dans aucun club. Encore moins quand tu joues avec trois joueurs comme ça. Il faut savoir partager le gâteau et sentir. C'est une question de sensation. Et savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. On verra demain. Mais il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce que vous avez retenu Saber Desfarges. Et là, lorsque vous avez retenu, encore fallait-il qu'il y ait une affaire du penalty gate. Et Damien dit oui, il n'a pas été. Donc je vous laisse vous expliquer Damien et Saber. Saber, tout d'abord, vous avez la main. Pour moi, elle est réglée cette affaire-là. Et Kylian Mbappé a tout simplement expliqué la raison pour laquelle elle s'est terminée. Et très rapidement, pour le bien évidemment du vestiaire, pour le bien également de l'équipe. On a pu l'observer il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une rencontre qui s'est déroulée au Parc des Princes, Paris-Saint-Germain-Monaco. Kylian Mbappé était évidemment le tireur numéro un. Mais il a laissé le ballon à Neymar. Preuve, encore une fois, qu'il est donc possible de partager le gâteau pour reprendre son expression. Donc non, pour moi, le problème est complètement réglé. Il a fait preuve d'intelligence en répondant ainsi. Alors pour Damien, j'ai l'impression que ce n'est pas si limpide. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas fait preuve d'intelligence. Je l'ai trouvé plutôt très intelligent dans sa réponse. Et très intelligent dans son esquive. Pas si sincère. Parce que quand on répond que le tireur numéro un n'est pas celui qui tire tous les pénalités. Ça ne sert à rien de désigner un tireur numéro un. Un tireur numéro un, c'est celui qui tire les pénalités normalement. Sauf si, admettons que la faute est commise sur lui. Mais je ne suis pas convaincu, à la différence de Saber, que ce problème soit si bien réglé que ça. Le contexte du match, il est important encore une fois. Oui, mais on verra. Quand sur un contexte un peu tendu, il y a un tireur numéro un. J'attends de voir. Ça c'est vrai, c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est réglé depuis le débat ? Sauf que si par exemple Kylian Mbappé a marqué un doublé où il a déjà inscrit un pénalty juste avant, lui peut faire preuve d'intelligence, peut penser aussi à son camarade et lui donner le ballon. Et ça, on l'a déjà vu non seulement cette saison, mais aussi la saison précédente. Et qui peut faire l'arbitrage à ce moment-là du match ? C'est ça la difficulté, c'est en plein match de faire l'arbitrage. Quand la faute est sur le joueur, ce n'est pas au joueur de tirer parce que la faute est sur lui. Des fois, la faute, elle est sur toi et le joueur a envie de tirer aussi. Ça perd pour l'exemple. L'explication n'est pas claire. Oui, mais tu as pris l'exemple de Monaco. Un bon exemple, à l'issue de ce match, Christophe Galtier explique que les deux joueurs sont parlés. J'ai revu le match. Ils n'étaient pas vus se parler. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a le langage des signes, il y a des trucs qui étaient... Tu avais mis le son ? Non, mais j'ai vu les images. Ou alors ils se sont parlés très fort. Il fallait vraiment parler fort, il y avait du bruit. Mais je ne sais pas, en tout cas du point de vue de Neymar, je ne suis pas convaincu que l'histoire soit réglée. Un petit mot du côté de Bertrand Latour. Vous, sur cet épisode-là du penalty gate, la réponse de Kylian Mbappé, elle vous a ravi, elle vous a convaincu ? Je l'ai trouvé un peu plus flou que la réponse à la question précédente et que dit Damien Degorne, il ne voit pas une attaque personnelle, bien évidemment. Ah, à un moment où il attaque Damien, c'est comme ça, un coup de poignard. Il y a un sabotage. Bien fait. On va retrouver Bertrand un peu plus tard. Et ça devrait être systématique cette saison. On ne l'entendrait pas beaucoup dans l'émission. Hervé, on vient de vous couper. Hervé Martel et Yvan Lemay avaient choisi un extrait sur une relance de Dominique Sévrac à propos de l'affaire Pogba où évidemment Kylian Mbappé est indirectement impliqué. Écoutez, regardez. Est-ce que ce qu'on appelle l'affaire Pogba où votre nom est apparu en périphérie peut altérer vos relations avec lui ? Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé. Il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Oui, maître Capello, Hervé Penand. Oui, juste un conseil qui est magnifique, incroyable. Au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter. Trois fois de suite. Et ça ne se dit pas déjà au jour d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui ou à ce jour ? D'accord. Non, mais c'est important à dire. À l'heure d'aujourd'hui, il est aussi interdit de porter une veste comme celle-ci. Ah, manque de goût. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il n'aurait aucun goût. Excusez-moi, il y a la seconde d'aujourd'hui. On va donner leur parole à Gervais Martel et à Yvan Lemay. Vous avez voulu retenir ça. Le président vous donne la gonfle, mon cher Yvan. Vous êtes servi par votre président. Non, parce qu'il y a un moment où, quand ça prend cette dimension-là, il reste la communication entre les deux personnes concernées. Et il a dit, ce n'est pas lui qui a appelé Paul, c'est Paul qui l'a appelé. Parce que je pense que voyant cette histoire grandir, le meilleur des choses à faire, c'était de l'appeler. Après, il a dit ce qu'il avait à lui dire ou pas. Il a dit ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il pouvait dire. Mais en tout cas, il a fait la démarche d'appeler et d'expliquer la situation comme elle était. Et de faire un petit peu marche arrière en disant, je n'ai pas fait ça. Et je pense que ça l'a quand même aidé ou soulagé dans ton sens. Et vous, Yvan, ce n'est pas tellement ce qu'il dit, c'est le fait que les gars se téléphonent directement. Oui, l'appel entre les deux joueurs, ça règle les problèmes. Quand il y a un vrai problème et que tout le monde en parle, on règle les problèmes tête-à-tête, comme on dit, et face-à-face. Alors là, ce n'est pas un téléphone, mais je pense que c'est la meilleure idée à faire. Gervais, c'est rare de s'appeler qu'on est indifférent dans le foot ? Non, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que je trouve qu'il a été extrêmement pertinent, malin. Et c'est une réponse que je trouve exceptionnelle dans le contexte. Parce qu'effectivement, il dit en fait, je ne suis déjà passé à autre chose, mais j'ai eu Paul et ça fait partie, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais la réponse est exceptionnelle. C'est ça qui est intéressant, il ne dit pas ce que m'a dit Paul Pogba. Il est sûr, mais je crois plus facilement mon coéquipier. Un frère, on ne sait pas vraiment s'il croit ou qui il croit. C'est ça surtout, le fond du problème. Il a assez d'ennuis comme ça, mais il finit comme ça. Hervé, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on va lancer la pub. Non, au jour d'aujourd'hui, on peut y aller. Ah, Kylian, au jour d'aujourd'hui. Quelques minutes, une pause, mais l'événement de la soirée, c'est France-Japan, 8e de finale de la Coupe du Monde. On se branche, Ljubljana, Slovénie, regardez le théâtre des opérations. Il y a du monde. Pour l'instant, on est loin du jouet guichet fermé. Comme ça, il y a la formation. Allez, à tout de suite. Il y a plus de monde sur le parquet. Sous-titrage Société Radio-Canada